Générique BFM Business, intégrale bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Michel Audeban est avec nous. Michel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directeur général de Gemway Assets. On va parler des émergents et on s'intéresse, comme avec vous régulièrement, au portrait d'un grand dirigeant de cette zone émergente. L'homme dont on va parler aujourd'hui, Michel, s'appelle Lei Jun. L'ai-je bien prononcé ? Parfait. Parfait. Le président de Xiaomi, dont on a aussi beaucoup parlé, qui est devenu, je crois, mais vous nous le confirmez, numéro 3 des smartphones récemment. C'est ça, Michel ? Oui, on va dire numéro 3 derrière Apple et Samsung. Lei Jun, donc, 45 ans. Racontez-nous d'où vient cet homme. 45 ans. Déjà, donc, a créé une société qui est déjà numéro 1 en Chine. Numéro 3 mondial, comme vous le rappelez. Xiaomi, ça signifie petit, Xiaomi, petit grinderie. Petit grinderie. Le petit grinderie a bien grandi, parce qu'aujourd'hui, il est à la tête d'une fortune colossale. Alors, on est sur une société non cotée, c'est jamais trop facile d'estimer les choses. Si vous regardez sur Forbes, on vous parlera de 9 milliards de dollars, ce qui est déjà un bon début. En fait, si on regarde une transaction qui a été faite le mois dernier, sur une base d'une valorisation à 45 milliards, sachant qu'il a quasiment 78% de la société, on arrive à 35 milliards de dollars. Ce serait juste, potentiellement, le chinois le plus riche aujourd'hui. Ce serait le plus riche aujourd'hui. Une annonce importante aujourd'hui, nouveau produit Vedette, c'est ça que Xiaomi annonce aujourd'hui ? Ils ont lancé Mi Note. Donc, leur nouveau, ils ont lancé à la fois un peu l'équivalent du 6 et du 6+, dont le Note, ce sera l'équivalent des Phone 6. C'est le nouveau smartphone Vedette. Alors, né en 1969... Light John en a vu sa photo à l'antenne, si vous nous suivez à la télévision. Il est jeune, à 45 fois. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal. Il est né en 1969, dans une petite ville à l'ouest de Wuhan, qui est même à l'ouest de Shanghai. Il a été étudiant à la faculté de Wuhan en informatique. Puis, il a rejoint une société qui s'appelle Kingsoft, qui est un éditeur de logiciels à Pékin. En 5 ans, il a beaucoup travaillé, comme beaucoup de provinciaux qui arrivent à Pékin. En 5 ans, il est devenu directeur général de Kingsoft, quand même. En parallèle, il a créé une société, Joyo.com, qui a été rachetée par Amazon pour devenir les bases d'Amazon en Chine. 75 millions de dollars, c'est toujours ça de prix au passage. J'enlève, oui. Et en 2007, il a introduit Kingsoft en bourse. Et puis, il a voulu commencer à se faire un nom. Donc, il a quitté Kingsoft. Il a créé un fonds d'investissement dans les technologies, dans un premier temps. Et puis, il a commencé à beaucoup fréquenter un certain Lean Bin. Lean Bin, à ce moment-là, est chez Google. C'est monsieur Android en Chine. Et tous les deux, ils ont envie de créer quelque chose, une société dans la téléphonie mobile. Ils le font en 2010. Donc, Lean Bin quitte Google pour créer Xiaomi avec Leijun. Et ils commencent par créer un système d'exploitation type Android. Ils sont huit au départ, c'est ça. Ils sont huit au départ, mais les deux sont les deux, les piliers forts, en effet, huit associés. Et ils créent un système d'exploitation qui s'appelle MiUI, qui est un système d'exploitation type Android, téléchargement gratuit, qui est téléchargé plus d'un demi-million de fois. Ils essuient les plâtres sur les autres smartphones. Et puis, en 2011, donc après un an, ils créent leur premier téléphone mobile. C'est de suite un succès. Il faut dire que le modèle est assez innovant, repose sur deux choses très simples. La première, c'est exclusivement des ventes en ligne, pas de réseau de distribution. Ils estiment gagner au moins 15-20% du prix grâce à cela. Par rapport à la vente en grande distribution. En réseau, Apple Store, etc. Pas du tout de marketing. Budget marketing très proche de zéro. Et donc, en fait, les produits que propose Xiaomi dans un premier temps chinois sont des téléphones avec les meilleurs composants du marché, un design assez attrayant, à des prix très attractifs. La gamme est entre 150 et 300 dollars. C'est à peu près le tiers de ce qu'un chinois doit mettre sur un iPhone d'importation. Donc, avec ça, ils ont un très grand succès. Il faut dire que Lei Jun est un pro du marketing. Il utilise très bien les réseaux sociaux. Il a près de 4 millions de followers sur Weibo, qui est le Twitter chinois. Il sait très bien gérer la rareté. Il fait de très belles campagnes de rareté. On a souvent parlé ici sur cette antenne du single day, une campagne que fait Alibaba le 11 novembre, que des 1, donc c'est une journée de célibataire. Le single day 2014, le 11 novembre 2014, Xiaomi a vendu plus de 2 millions de smartphones en une seule journée. Record battu. Et c'est parti. La société va grossir. Ça y est, ça s'emballe, pour le coup. Ça s'emballe. Aujourd'hui, ils ont terminé l'année 2014 avec 61 millions de téléphones vendus. Trois fois ce qu'ils avaient fait en 2013. Ils visent 100 millions pour 2015. Il faut dire que c'est un peu spécial. Lei Jun ne parle pas bien anglais, donc il voyage très peu hors de Chine. Il a recruté Hugo Barra, qui était le monsieur Android, mais alors cette fois l'ambassadeur Android de Google aux Etats-Unis, qui a quitté Google en 2013 pour rejoindre Xiaomi, qui devient le responsable du développement international. La Chine s'est bien avancée, donc maintenant les cibles, c'est surtout l'Inde. – C'est l'Inde. – Ils visent l'Inde, ils visent l'Asie du Sud-Est, mais bien sûr en particulier l'Inde. Ils ont levé 1,1 milliard, donc je le disais tout à l'heure, sur une valo de 45 milliards en décembre, auprès de DST, qui est un fonds d'investissement qui choisit plutôt bien ses investissements. Ils ont été dans Facebook, ils ont été dans l'Ibaba, donc ils ont fait de belles choses, auprès du fonds du gouvernement de Singapour, et puis auprès du fonds de M. Jack Ma lui-même, qui a suivi. On parle d'une introduction en bourse, le South China Morning Post, on en parlait encore récemment, début de cette année, a confirmé, c'est encore subject, mais c'est une très belle société, alors elle n'est pas cotée, on ne l'a pas en portefeuille, on ne l'a pas dans le Jam Equity. On a 24% du portefeuille aujourd'hui qui est en Chine, et qui est sur principalement trois thématiques, très éloignée de la Chine traditionnelle qui est dans les indices aujourd'hui, qui ne nous intéresse pas beaucoup. On est très présents sur Internet, Tencent, le Facebook chinois, VIP Shop, qui est le ventre privé chinois, qui croit aussi très très vite, l'assurance vie, Ping An, et puis l'automobile, pour citer comme nom, Gridwall, qui fait du SUV. Donc il y a l'Inde, il y a l'Asie du Sud-Est, où on va chercher à se développer, où on se développe, ça se développe déjà très très vite. L'Europe, bon, comment, où est-ce qu'on en est en Europe ? On connaît, c'est plus par bouche à oreille que ça fonctionne aujourd'hui. Oui, mais le réseau, enfin, c'est pas encore tout à fait vendu. Non, là, je crois que vraiment, leur ambition aujourd'hui, c'est... Le marché qui visait, proche de chez nous, c'était la Russie. Oui. Et puis, on connaît ces derniers temps, c'est un petit peu plus... Ça viendra, ça commence déjà à venir. On peut redonner peut-être de chiffres en matière de chiffres d'affaires, de nombre de salariés dans le monde, Michel ? 7500 salariés, basés à Pékin, un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffres d'affaires cette année, très forte croissance, croissance du nombre de ventes plus important que le chiffre d'affaires, c'est parce que le prix moyen a tendance à baisser. D'ailleurs, il y a un petit souci de marge chez Chermi. Alors, c'est un des trois acteurs du téléphone qui a gagné de l'argent. Vous savez, les acteurs du smartphone, globalement, perdent de l'argent. Si on oublie Apple et Samsung, lui, gagne de l'argent. Finalement, il y aura un sujet de rentabilité à terme. Bon, peut-être avoir envie de se mettre à l'anglais, quand même, Light June, non ? Pensez-vous ? Oui, oui. Il voyage un petit peu. Il voyage un petit peu, quand même. Il commence la rencontre de... Je crois que si il a recruté de Gobara, c'est quand même pour que le job a sa place. Mais il voyage, oui, bien sûr. Mais c'est un self-mémat. Il apprend tout à apprendre, des us et coutumes, en l'occurrence, du marché, pour le coup. Mais en tout cas, il a à peu près bien compris comment percer en 4 ans. Enfin, 4 ans, mais c'est phénoménal. 2010, 3e mondial. Wow. Light June, 45 ans, dirigeant de Xiaomi, qui est devenu récemment le lycée numéro 3 du smartphone. Merci beaucoup, Michel, d'être venu nous parler un petit peu, de ce dirigeant, de nous avoir fait voyager un petit peu. On en a bien besoin dans des marchés tourmentés, comme vous le savez. Donc, c'était une opportunité intéressante de parler de Light June, numéro 1 de Xiaomi, star de la téléphonie mobile en Chine. A très vite, Michel, sur BFM Business. Sous-titrage Société Radio-Canada